Durant deux jours, le patronat passe au peine fin les problèmes qui gangrènent l'entreprise sénégalaise. Ses assises annuelles qui ont démarré lundi à Dakar constituent une occasion pour le Conseil national du patronat de réclamer un meilleur accès du privé national à la commande publique. Une entreprise, comme je le disais tantôt, qui n'a qu'un client, pose problème pour sa durabilité. Donc diversifier le portefeuille doit être la véritable stratégie, développer ses capacités productives, être aux normes par rapport aux exigences du marché international et commencer à exporter. A l'ouverture des assises de l'entreprise, le Premier ministre a exhorté le secteur privé à diversifier son portefeuille client et de ne pas tout atteindre de l'État. Un secteur privé dans tous les pays au monde, en réalité, veut avoir ce qu'on dit de ce patriotisme économique parce qu'il est nécessaire. Si nous ne l'avons pas assez, nous ne créerons pas assez d'emplois, nous ne créerons pas assez de richesses. Nous disons que notre code de marché doit dire que l'entreprise nationale est une entreprise contrôlée à 51%. Nous disons aussi, parce que dans la commande publique, même dans des questions d'offres spontanées, nous devons l'encadrer davantage pour assurer la place du secteur privé national. Le Premier ministre a annoncé des mesures tendant à améliorer le partenariat public-privé et une meilleure implication du secteur privé national. Par exemple, l'obligation pour les gagnants d'appels d'offres internationaux de céder 30% de sous-traitance à des entreprises sénégalaises.